Cet objet que je m'apprête à vous présenter, je pense que je vais l'emporter partout à chaque fois que je me déplace. Car c'est un objet qui se révèle très pratique et aussi très puissant. On est aujourd'hui sur une batterie externe qui va se rechirager très vite. On va prendre 55% en à peine 15 minutes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Cette batterie externe de la marque Cucktech, la Cucktech 10, possède une capacité de 10 000 mAh. Et vous allez voir quel cache bien son jeu. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va passer en review une batterie externe de la marque Cucktech. La Cucktech 10 Power qui va nous permettre de faire des choses très sympas et qui va passer partout. Elle a un petit design minimaliste et elle va être très intéressante surtout si vous partez assez régulièrement en déplacement. Que ce soit dans le train, dans l'avion, même en voiture, ça peut être super pratique. On est donc parti pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir cette petite batterie externe de 10 000 mAh. La Cucktech 10 Power qui va nous conférer une puissance allant jusqu'à 150 W. Autant vous dire que c'est énorme et on a pas mal d'avantages. Le problème généralement avec ce genre de batterie externe, c'est que ça met du temps à recharger. Sauf que là, on aura une recharge en 90 W. On pourra recharger cette batterie externe à 55% en seulement 15 minutes. Et je viens d'en faire les frais. Alors, autant vous dire qu'on est bien servi avec ce petit modèle très similaire à une barre de sneakers. C'est comme ça que la marque l'a défini en termes de taille. Parce qu'on sera sur une longueur de 143 mm et une largeur de seulement 45 mm. Autant vous dire que c'est pas grand chose. Et la voici d'un petit peu plus près, cette batterie externe. Alors, on aura un écran sur le haut et je vais enlever la petite protection. Un écran qui pourra nous conférer pas mal d'informations. Et là, je l'allume, je vais le montrer évidemment de plus près. Mais voilà, on est à 97% de batterie et nous avons les watts en direct. USB A d'un côté, USB Type-C de l'autre. Le tout fourni avec un câble de recharge Type-C vers Type-C allant jusqu'à 240 W. Alors oui, on pourra envoyer avec ce câble. Une batterie externe qui n'est pas si lourde que ça et surtout très pratique à emporter. Vu qu'elle est très petite, comme vous pouvez le voir, elle tient dans ma main. Et généralement, quand je reçois un téléphone qui fait 10 000 mAh, c'est bien plus gros. Bon, je pense qu'il est nécessaire de s'approcher d'un peu plus près de cette batterie pour découvrir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Et puis, on va la tester. En tout cas, niveau design, c'est une réussite pour le moment. Dans les grandes lignes, on a donc une batterie qui fait la taille d'un sneakers. Donc, d'une toute petite barre au chocolat. Avec une puissance de 150 W au maximum. Deux ports, à savoir un port en type C et un port USB normal, dit du type A. On est sur des cellules de grade automobile. Bon, tout ça pour vous dire que c'est du sérieux ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tellement du sérieux qu'elle se rechargera à 55% en 15 minutes. Et on pourra combiner cette puissance à l'aide d'un câble en type C, mais aussi en USB classique, pour aller jusqu'à 133 W. Et pour couronner le tout, elle est tout simplement garantie 18 mois. Ça veut dire que c'est du sérieux. Bon, maintenant, on va passer au test. C'est parti. Voyons voir la batterie externe KUKTEC 10 d'un petit peu plus près. On est donc sur quelque chose qui n'est pas énorme. Ça ressemble vraiment à une barre de chocolat qui est très petite. Avec une capacité de 10 000 mAh et une puissance maximale de 150 W. Avec, comme je vous ai dit, deux ports ici du type A et du type C. Oui, seulement deux ports, vous allez me dire. C'est vrai. Après tout, ça dépendra seulement de vos besoins. Personnellement, je sais qu'avec mon iPhone et mon PC portable, j'aurai assez si je suis en déplacement. Et je pense que c'est prévu pour un joli design. Mais ce qui va nous intéresser également, ça va être son écran. Un écran qui est juste ici et qui va nous permettre d'avoir plusieurs informations. Déjà, ça va s'allumer et ensuite, on aura le pourcentage de batterie restant et les watts qui sortent directement des deux ports en type C pour avoir le watt précis et aussi la quantité d'électricité qui va sortir de cette batterie en watts. Alors, en type C et en type A, nous aurons donc avec précision le nombre de watts qui sortent de ces deux ports. Petit exemple, en branchant mon iPhone, je vais tout simplement voir le nombre de watts qu'il va tout simplement prendre. Mon téléphone est branché et on peut voir que ça va tourner sur les 9 watts. Voilà, entre 9 et 9,4 watts. Et donc, on sait précisément ce qui en sort. Et là, je pourrais rester encore 2h28 comme ceci. Mais comme il n'y a que 66%, il va falloir la recharger. Et pour cela, je vais simplement prendre le câble qui m'a été offert avec cette petite batterie externe qui va nous conférer quelque chose de très puissant. Un type C à type C de 240 watts. Autrement dit, on pourra faire beaucoup de choses avec ce câble. Et boum, je suis en train de la recharger. Pour information, je suis à 66% et il est 16h11. Mais ça va très très vite charger. Actuellement branché sur secteur, vous pouvez voir que ça monte à une vitesse phénoménale. Nous sommes directement en train de voir les pourcentages monter directement très très vite. La batterie se recharge à une vitesse exceptionnelle. Et voilà, il est 16h24 et là, j'ai atteint 96%. Alors, autant vous dire que ça a chargé très très vite. Et voilà, actuellement, il y a 20 watts qui arrivent directement depuis ce petit embout anti-psé. Donc, c'est plutôt pas mal et on est presque à bloc. Donc, ça fait plaisir. Et à présent, on est parti pour tester la batterie externe qui est juste ici avec un iPhone 13 Pro Max. Alors, on va pouvoir tester la capacité de charge rapide, notamment en le branchant USB type A et directement à l'iPhone. Et voilà, il est en train de charger. Il est 12h24 et on va voir dans 5-10 minutes où est-ce qu'on en sera. Là, on est actuellement à 63% de batterie. 63% de batterie et comme je vous ai dit, actuellement, il est 24. Donc, on va voir ce que ça donne. Et après avoir attendu 20 minutes pour qu'il soit tout simplement midi 44, je suis à 74%, soit une augmentation de 10%. Notez que ce modèle d'iPhone n'est pas compatible encore avec la charge rapide de la Cocktech 10 Power. Cependant, vous allez voir que le résultat était concluant sur un Samsung. Second test avec un autre téléphone. Ici, un téléphone de chez Samsung, le Galaxy A21s. Toujours avec la batterie externe qui est actuellement à 80%. Je branche le téléphone. La charge rapide est bien prise en compte. Il est midi 54 et il a 33% de batterie. Et on est parti pour voir les pourcentages qu'il va prendre dans un laps de temps défini. Ok, et bien après 22 minutes, le téléphone a pris plusieurs pourcents vu qu'on est à 52%. Et donc, on a une bonne augmentation et il reste quelques pourcents, évidemment, 67% de la batterie sur la batterie externe. Et il faut savoir qu'actuellement, on a une puissance dépassant les 11 watts de puissance. Donc, on a eu un chargement un peu plus rapide, notamment sur le Samsung. On a donc passé de 33% à 53%, soit 20% en 22 minutes. Après ces différents tests, il y a une composante à faire très attention. Si vous achetez cette batterie, il faudra que votre smartphone soit compatible avec de la charge rapide. Ce n'est pas le cas de tous les téléphones. Alors, veillez bien à faire attention. Sinon, aucun souci, ça se rechargera de toute façon de manière normale. La marque nous annonce 1000 cycles, donc on pourra recharger cette batterie externe 1000 fois. Et la marque nous assure qu'elle ne descendra pas en dessous 70% de sa capacité originale, même après des années d'utilisation. Mais regardez ce qui est impressionnant de faire avec cette batterie, ce sera de recharger un ordinateur portable. Et chose qui va être très intéressante à faire avec cette Cucktech 10, cette batterie externe, ça va être de recharger par exemple un objet un peu plus gros et un peu plus gourmand, comme cet ordinateur portable, qui a la fâcheuse habitude de souvent tomber à court de batterie. Et là, avec cette batterie externe, j'aurai simplement à prendre le câble anti-psé qui nous est fourni avec et tout simplement la possibilité de recharger mon ordinateur portable anti-psé. Et ça, c'est un grand luxe, surtout quand on prend l'avion ou le train ou un endroit qui ne dispose pas forcément d'accès rapide à de l'électricité. Et boum, je suis en train de recharger mon ordinateur. Mais je peux aller plus loin tout simplement en branchant également mon téléphone. J'aurai simplement à brancher le câble et à aller alimenter directement mon téléphone afin d'avoir une recharge de tous mes appareils. Cette batterie prend en charge le Power Delivery 3.1, un standard de chargement par USB qui permet de fournir une puissance assez élevée pour recharger tout type d'appareil passant du téléphone au laptop. Mais on aura aussi la norme PPS qui est une extension du Power Delivery qui permet un ajustement rapide et en temps réel du courant et de la tension délivré par cette batterie. Ce qui me permet notamment d'avoir une recharge de mon téléphone à très précisément 6,8 watts et une recharge de mon ordinateur portable à 32 watts. La batterie est donc en train de charger mon téléphone avec une puissance de 6,8 watts. Elle rechargera également mon ordinateur portable comme en témoigne ce petit icône. Évidemment, le tout va se décharger assez vite vu qu'il y a deux appareils et que je n'ai pas énormément de batterie. Mais on peut voir 32 watts ici et 6,8 watts ici. Vous pouvez donc être sûr d'avoir une bonne autonomie sur votre setup de poche. Et ça, peu importe où est-ce que vous vous trouvez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la batterie Cucktech 10 Power ? J'ai envie de vous dire que c'est un outil qui se révèle très pratique. Cet objet qui est si petit, mais qui va avoir une capacité de batterie de 10 000 mAh, mais surtout une puissance suffisante pour recharger par, pourquoi pas, un ordinateur portable. Et ça, c'est vraiment sympa. Mais en plus, on pourra recharger un téléphone en même temps. Évidemment, il existe des batteries avec beaucoup plus de ports. Cependant, on est sur un objet qui reste très petit et plutôt pratique, plus facile à transporter. Alors évidemment, si vous cherchez quelque chose avec beaucoup plus de ports, je vous redirige vers d'autres produits de la marque Cucktech. Cette batterie externe est parfaite pour vous. Si vous voulez avoir une batterie externe qui ne prend pas forcément beaucoup de place, qui n'est pas si lourde que ça, et qui offre la possibilité de se recharger très rapidement. De prendre 55% de batterie en 15 minutes, c'est quand même fou. Mais qui pourra aussi charger des ordinateurs portables. Et ça, ça peut être super sympa quand vous êtes en train de faire une tâche, mais que la batterie de votre ordinateur diminue à vitesse grand V. Dans tous les cas, le lien du produit se trouvera évidemment en description parce que je vous le recommande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.